Agrandissement et réduction, classe de 3ème, première partie, agrandissement et réduction à l'échelle K. Nous allons commencer par une définition qui est un rappel de choses déjà vues antérieurement, dans un agrandissement ou une réduction de rapport K, toutes les dimensions sont multipliées par K. Pour faire comprendre cette propriété, voici donc une photo. Si je veux réduire la photo de façon harmonieuse, il faut que je réduise la largeur et la longueur de cette photo de façon harmonieuse, afin que l'image et l'individu présents sur la photo gardent la même proportion. Tout le monde a déjà fait cette expérience. Si je rétrécis simplement une dimension sans bouger l'autre, on voit bien que la photo est complètement déformée, l'individu n'est plus le même. Inversement, si je déplace comme ci, il ne s'agit pas dans ce cas-là d'une réduction de la photo précédente, puisque l'individu représenté là est bien plus difforme. On va parler d'agrandissement et de réduction, à la condition que, si on parle d'une photo, l'individu qui est représenté sur la photo garde la même physionomie. Il est superbe à chaque fois. La question qu'on se pose maintenant, c'est de construire un agrandissement à l'échelle 3 de ce petit rectangle. La première dimension ici, de 1 unité, va donc être multipliée par 3 latéralement, et la hauteur, qui était de 2 unités ici, va être aussi multipliée par 3 pour obtenir 6. On voit bien que... Il a été grandi 3 fois latéralement et 3 fois verticalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette figure bleue ici est donc un agrandissement à l'échelle 3 de cette figure jaune. Attention, on observe bien que son air n'est pas 3 fois plus grande, on en reparlera dans une autre vidéo. Par contre, la figure bleue là est un agrandissement à l'échelle 3 de la figure jaune. Si j'appelle la figure 1 la figure jaune et la figure bleue la figure 2, je peux dire que la figure 2, donc la plus grande, est un agrandissement de rapport 3, on dira l'échelle 3 de la figure 1. Et la même idée peut être exprimée à l'envers, c'est-à-dire que la figure 1, la petite, est une réduction de rapport ou à l'échelle 1 tiers de la figure 2. On comprend bien que 1 tiers, c'est l'inverse de 3, 1 sur 3. On en arrive à une propriété essentielle dans un agrandissement ou une réduction. Si le coefficient est supérieur à 1, alors il s'agit d'un agrandissement. Si le coefficient est inférieur à 1, il s'agit d'une réduction. Donc il ne sera pas cohérent de parler d'une réduction à l'échelle 2, par exemple. Dès qu'on parle d'une modification de figure à l'échelle d'un nombre plus grand que 1, nécessairement il s'agit d'un agrandissement. Les dimensions ont été multipliées par un nombre plus grand que 1, ont donc été agrandies. Si on multiplie par un nombre plus petit que 1, compris entre 0 et 1, il va bien s'agir d'une réduction. Le premier exemple trivial est de dire qu'un dessin à l'échelle 5, par exemple, est un agrandissement où toutes les dimensions du dessin initial ont été multipliées par 5. De la même manière, un dessin à l'échelle 1,5 est une réduction. Une réduction parce que l'échelle est plus petite que 1, est une réduction où toutes les dimensions sont multipliées par 1,5. Attention de ne pas vous tromper, dans une réduction à l'échelle 1,5, on a bien divisé par 2 toutes les dimensions, mais on ne peut surtout pas dire que c'est une réduction à l'échelle 2. Quand on parle d'un rapport, dans une réduction ou un agrandissement, on parle toujours avec un rapport de multiplication. Et si on dit qu'on a divisé par 2 toutes les dimensions d'une figure, ça revient à dire qu'on les a multipliées par 1,5, et donc il s'agit d'une réduction à l'échelle 1,5.